Bonjour, Rencrée 2024, les Camerounais voient le feu et le vrai feu même. Les frais de scolarité augmentent chaque année de façon exponentielle. Les promoteurs d'établissements font la vraie fête aux parents. Les établissements publics qui devraient être le refuge des pauvres ont leur lot de frais qui font seulement fuir, alors qu'ils deviennent de plus en plus des sites de production de l'indiscipline, du vandalisme, du libertinage sexuel et les lieux de commerce et d'arnaques des directeurs et des proviseurs. Chacun impose sa loi et ses taxes parallèles. Les frais d'APE sont trois fois, quatre fois plus chers que les frais de scolarité. Les prix des fournitures scolaires font également leurs courses. Il faut désormais au moins 150 francs CFA pour acheter un BIC et avec l'encre à coagulation rapide. Les cahiers m'aiment flamber des prix. Pour mettre un enfant à l'école aujourd'hui, il faut serrer le cœur. Nous parlons là des en bas d'en bas parce que les en haut d'en haut vivent dans une autre galaxie. L'argent des détournements est bien amassé. Ils ont tous les privilèges induits. L'état c'est eux. D'ailleurs, leurs enfants sont pour la plupart dans des écoles occidentales. Ils ont la politique de leurs moyens, même si ce sont des moyens mal acquis. C'est-à-dire des moyens qui doivent permettre à tout le monde de s'en sortir un peu. Donc nous parlons des parents en bas d'en bas. Il faut aujourd'hui avoir le cœur pour envoyer un enfant à l'école. Ils suffoquent. Beaucoup parlent seuls en route. Ils s'énervent pour finir par sourire seuls en route comme des fous nouvellement fous. Les gens voient franchement flou. Dans les foyers, les gens se parlent désormais à peine. L'incapacité des chefs de famille est mise en nu. Les mamans, père et mère sont obligés de sauver la face, démontrer à leurs enfants et au père de leurs enfants qu'elles sont fortes et indépendantes. Que le mariage n'est pas une foi en soi. Bref, dans les regards, on lit la résilience. On lit les aspirations. Mais chacun rumine sa part de pénitence en douce et en solo. C'est chaud. Et cette pénitence se consomme à un moment où la vie en général est devenue caillou au Cameroun. Les ménages vivent sous assistance respiratoire. Mais ce qui est bien, c'est que chacun vit sa pénitence au calme. Chacun parle seul dans son couloir. Chacun cherche une église pour confier ses peines à Dieu. La plaquette de paracétamol est passée de 100 francs à 150 francs CFA. Le lotus de 100 francs est passé à 150 francs CFA. Les tarifs de transport font l'objet d'une haute spéculation des agences véreuses et des chauffeurs véreux. La même distance a des prix variés selon les jours de la semaine, disons selon la forme du jour. Les passagers n'ont pas de choix face à ces arnaqueurs. C'est à prendre ou à laisser. Yaoundé Bafoussam, Douala Bafoussam, vous découvrez les nouveaux prix à l'agence. Si tu ne veux pas, tu achètes ta part de voiture. Qui peut leur faire quoi que ce soit ? Personne. C'est l'anarchie totale. Mais ce qui est toujours bien, c'est que les gens finissent de bavarder, finissent de se chamailler. Après, ils payent en bavardant tout en manquant le chauffeur à Dieu. Tout le monde pleure de son côté au calme. Après, c'est un arrêt cardiaque. On accuse la sorcellerie. Pourtant, la cause, c'est l'accumulation des pressions de la vie difficile. Les gens font pitié dans la rue. Ils sont malheureux. Heureusement que le temps de la consommation d'une bière, on croit qu'on est aussi quelqu'un. Mais globalement, les populations souffrent franchement. En Crétan, que fait l'État ? L'État fait la politique politicienne. Le mensonge de la guerre en Ukraine est sur toutes les lèvres. Les guerres du Nozo et de Boko Haram sont servies aux masses. On dirait qu'avant ça, les gens voyaient du bien. On cherche les causes ailleurs. Pourtant, les vrais responsables, les vrais provocateurs de cette misère ambiante sont les gens-là. Nos gens de la propagande électorale permanente. Comment les dirigeants d'un pays aussi riche peuvent faire le choix de la croissance appauvrissante ? C'est-à-dire qu'au lieu que l'État se résout à produire la richesse à travers la transformation de ses matières premières, à travers le commerce extérieur de ses produits transformés, à travers la viabilisation du secteur privé, à travers la vente de sa main-d'oeuvre, l'innovation et l'entrepreneuriat, ces dirigeants font plutôt le choix de l'État qui braque ses propres populations. L'État asphycie sa propre population pour se faire de l'argent, pour se faire de la richesse. Trop de taxes, trop d'impôts, des taxes et des impôts trop chers. La douane trop chère, le service public trop cher. L'État vient plutôt chercher son argent de fonctionnement et d'investissement dans les poches de sa population déjà à bout de souffle. Obtenir un simple papier, une simple signature, c'est comme si on avait affaire à un espacrier. Les mairies, les communautés urbaines ont désormais leurs sources de revenus. Les commerçants, les petits débrouillards, les usagers de la route, l'économie des sabots et des fourrières est devenue une nouvelle source de revenus. Ils envoient leurs avoirs à la chasse braquée au petit peuple. De bons paresseux qui ne veulent pas s'investir dans la rentabilisation des sources classiques de renflouement des caisses de l'État. La facilité, c'est faire le hop-aï aux petits débrouillards. Bayam-selam, motoman ou taximan. L'argent facile qui appauvrit davantage les masses. L'État providentiel ou l'État social est devenu l'État qui braque sa propre population. De toutes les façons, bonne rancrée à tous. N'est-ce pas ? C'est la patate qui avait accepté qu'on la mange crue. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Si tel parti gagne les élections au Cameroun, on va demander à l'armée de tuer le peuple qui l'a élu. Le tribalisme, l'on règne à nos infatigables bâtisseurs. Le Cameroun, ce n'est pas le Gabon. Bonne journée à tous. Bonjour. Que vous inspirez la politique internationale de Maurice Campeau ? Mais avant, j'aimerais qu'on parle un peu des différentes sorties de M. Paul Biya. Dernièrement, lorsqu'il était en France, il a rencontré Sarkozy et tout récemment, il était plutôt du côté de la Chine. Parlant de sa rencontre en France avec M. Sarkozy, il y a le professeur Niamsi qui a fait une sortie que je trouve assez courageuse. D'ailleurs, c'est une pétition où il demande au dirigeant africain de ne pas accorder de crédit à M. Sarkozy. Parce que, dit-il, il a été condamné en France par plusieurs tribunaux pour des faits qui montrent qu'il est moralement peu recommandé, qu'il est coupable des faits de corruption, des blanchissements de capitaux, des financements sulfureux, et donc un anti-modèle incontestable en matière d'éthique publique. Il dit également que M. Sarkozy est responsable, avec tous les autres dirigeants, de l'alliance impérialiste-militaro-politique de l'OTAN, du pillage et du saccage de la Libye, et donc de l'assassinat du guide libyen Mohamed El Kadhafi en 2011. Pour M. Niamsi, il pense que Kadhafi n'était pas seul dans ce projet-là. Il dit que les organisations terroristes, qui en sangrent depuis 2007 le continent africain du Sahel, du bassin du Congo en passant par le golfe du Guinée et le lac Tchad, que cela est mis sur la responsabilité de M. Sarkozy. Et donc, la crise post-électorale que la Côte d'Ivoire a connue entre 2010 et 2011 est également mise à son actif, qu'il est d'ailleurs celui qui aurait tout fait pour que Alassane Dramawatara arrive au pouvoir. M. Niamsi pense que Sarkozy est un idéologue décomplexé, le plus abject des néocolonialismes et des racismes anti-africains, et dit que le 27 juillet 2007 à Dakar, que M. Sarkozy a prétendu que l'Afrique, terre de la première grande civilisation humaine, n'était pas encore entrée dans l'histoire. Pour le professeur Niamsi, dit que M. Sarkozy est responsable du soutien aux pays dictateurs africains, tels que Ouattara de la Côte d'Ivoire, Paul Bia du Cameroun, Sasungueso du Congo, ou encore Paul Kagame du Rwanda. Pour lui, tous ces présidents africains sont coupables des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité dans leurs différents pays et depuis plusieurs décennies. Il motive donc la signature de cette pétition internationale et appelle les femmes et les hommes de bonne volonté de toutes les nations du monde à signer et à partager afin que la justice soit faite, afin que M. Sarkozy se retire et soit retiré des affaires politiques africaines, afin que, dit-il, la souveraineté des peuples africains dans la gestion de leurs affaires soit respectée. Il a lancé cette pétition le 8 septembre 2024 à l'initiative de l'Institut de l'Afrique des Libertés depuis Rouen, Paris, Londres, Washington, Bamako, Ouagadougou, Yaound et Dakar, Abidjan, Niamey, Brazave, Kinshasa. Que pensez-vous de cette pétition? Est-ce qu'elle mérite une attention particulière? Est-ce que tout ce que le Dr Niamsé dit dans cette pétition, est-ce qu'elle est motivée? Quand vous observez la scène politique africaine et ses acteurs, les chefs de l'État en première heure, est-ce que vous avez l'impression qu'ils ne savent pas ce qu'ils font? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils perpétrissent tout simplement les actes des Nio-Colons sur le peuple? Est-ce qu'on a tout simplement remplacé les Blancs par les Noirs, mais que la mentalité nio-coloniale n'a pas du tout changé? C'est autant de questions que nous nous posons en ce moment.